et salut bienvenue ravi de vous retrouver vous pouvez ranger les donjons les menottes les fouets ça part très bien déjà le podcast vous pouvez ranger tout ça pas d'émission thérapie il ya eu la victoire 1-0 petite victoire mais les trois points sont là c'est le plus important contre le sco danger à domicile et pour en parler avec moi il ya bada qui est en birque chez lui pour faire le podcast à ubada après je suis en claquette je sors de la bouche en claquette c'est les birques elles sont rangées pour l'été on rentre dans l'intimité tout de suite tu vois genre ça fait plaisir tu vois ça vous pouvez venir à la maison tranquille je vous accueille il n'y a pas de souci ça va les gars sinon ça va ça va nickel chouchou est avec nous romain salut romain ça va ça va moi par contre désolé j'ai pas les birques et tu fais bien et tu fais bien parce que les birques bas on fera un podcast spécial sur ibire qui est vivement le sponsor quoi ouais non c'est le nom est bien sorti tu vois bon allez on va parler de ce propre propre très très propre et le match aussi propre victoire en tout cas un zéro je pense qu'on peut dire un match propre parce que y'a quand même eu quelques peurs notamment avec le poteau juste avant la mi-temps poteau de dumbia il me semble qui a tapé le poteau de benitez mais en tout cas voilà la victoire les trois points et attention opération exceptionnelle de l'ogc ni cette journée puisque marseille qui perd contre clairement chère ça leur apprendra pas bouger leur cul strasbourg match nul contre saint-etienne recherche et il ya que rennes qui avec nice qui arrive à gagner mais et puis paris qui perd bon même s'ils sont loin de devant mais quand même tu vois tu tu te dis que si tu ne perds pas contre messe que si tu perds pas en compte clairement tu te rapproches il va falloir il va falloir il va falloir confirmer là là tu as on va bien évidemment parler de ce match contre contre angers mais mais il va falloir à la base oui oui bien sûr il va falloir confirmer ça contre strasbourg quoi qu'il arrive parce que là c'est un c'est un match vraiment qui est hyper important pour le classement donc là il va falloir il joue ou marseille tu sais toi toi qui sais tout bris j'imagine marseille joue là à trois ah ouais ouais ok on va espérer que qu'ils se sortent un peu ils sortent le match de leur vie entre temps il ya le match contre karabakh à karabakh les mecs qui vont se déplacer vont faire 12 heures d'autobus pour aller à karabakh ah c'est l'azerbaïdjan karabakh oui c'est l'azerbaïdjan voilà en plus de ça vous apprenez que voilà c'est sympa putain c'est avanti géographique avanti géographique voilà exactement et à la fin de l'émission reste avec nous on cherchera oui charlie rien à voir par n'importe comment voilà mais voilà donc il y a encore un coup à jouer pour pour se maintenir sur le podium en tout cas parce que strasbourg donc qui cale qui fait le match nul nice qui arrive après deux revers à bien reprendre ses trois points contre le sco danger en plus donc il ya vraiment un truc à jouer sur une concurrence sur le concurrent direct pour pour le podium même pour l'europa league en soi on sait jamais mais c'est vraiment c'est vraiment très très fort le coup qu'a fait logé sinis sur ce coup là le match vous en avez pensé quoi les gars tout à l'heure on parlait petite victoire forcément vu le score mais mais vite fait je fais une petite aparté quand même c'est cette nouvelle règle du hors-jeu avec la var et on sait qu'on va qu'il va y avoir un débat là dessus entre ceux qui sont pour la var contre moi qui suis ni pour ni pour ni contre on va dire bien au contraire voilà une petite petite référence au guignol mais mais encore une fois je veux dire quand enfin je sais pas moi tu étais hors jeu de cinq centimètres de l'épaule alors les arbitres appliquent la règle c'est même pas c'est même pas aux arbitres que j'en veux parce que voilà toute toute partie du corps qui permet de voilà mais je veux dire le mais les deux buts qu'on marque les mecs sont en jeu de cinq centimètres de l'épaule je suis pas sûr que il faudrait être un peu plus pédagogue en fait je pense et voir comment se déroule l'action sur les deux têtes les mecs sont absolument tout seul je suis pas sûr que d'avoir l'épaule cinq centimètres avant les autres c'est ça qui leur permet de marquer donc donc un peu de pédagogie peut-être et et même sans faire du cas par cas mais voilà un petit peu un petit peu de pédagogie sur certaines actions de but on a on a un outil quand même qui sert pas mal qui est l'avare les mecs dans le camion il pourrait il pourrait un peu vu qu'il reste trois plombs à regarder la vidéo le but et tout qu'on attend comme des comme des débiles dans le stade à savoir si on doit crier ou pas autant le but de tu c'est ça c'est ça donc on aurait pu on aurait pu aggraver quand même bien comme tu l'as dit il y a aussi ce poteau danger une très très belle frappe là devant nous là juste avant la mi-temps juste avant la mi-temps ça peut changer carrément le match ça ça peut ça peut basculer mais mais d'un autre côté voilà tu as quand même pas mal d'actions je pense que tu fais on va rentrer un peu plus dans les détails avec romain et tout mais mais je pense que tu fais un match que que tu aurais sûrement dû faire contre clairement contre contre des équipes supposées plus faibles que toi à domicile et et c'est peut-être la première fois où on voit un match un peu je dirais pas abouti mais un peu plus abouti que ce qu'on a vu face à des équipes supposément plus faibles ouais bah après pour revenir juste dix secondes sur la barre moi il me semblait que j'avais entendu que quand c'était aussi proche enfin quand il y avait cinq centimètres ils allaient donner maintenant l'avantage à l'attaque donc où je l'ai rêvé ce truc non mais je crois je crois je crois que tu as raison je crois que je l'avais entendu aussi que quand ça se joue vraiment à rien comme ça ils priorisent un peu l'attaque mais bon en tout cas c'est pas le cas parce que alors c'est pas comme alors c'est pas pour nice comme il sait ouais je sais pas parce que à marseille nice au final le premier but il est hors jeu et le deuxième de guiri il est hors jeu aussi donc enfin je sais pas mais pourtant j'avais même pas revu les j'avais même pas revu les ralentis de de nice marseille mais honnêtement que ce soit milic ou guiri ils sont hors jeu plus ou moins de la même façon ouais ouais c'est pour ça donc et justement je crois que c'est après ce match vous avez dit que maintenant ils allaient donner un peu plus l'avantage à l'attaque quand il y avait des petites différences comme ça bon et il faut croire que l'arbitre il a oublié il a oublié ce petit point de règlement l'arbitre l'arbitre voulait mettre un peu plus de difficultés à nice on va dire ouais voilà on mettez trois buts on n'en compte qu'un ouais 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 vous mettez handicap on part à moins d'eux tu sais mais non après pour revenir sur ce match moi j'ai j'ai bien aimé parce qu'il ya une pour une fois on a agressé un peu plus l'adversaire que d'habitude on a été présent au niveau de la récupération on a récupéré beaucoup plus haut les ballons j'ai trouvé que dans les transitions c'était très bien c'était très bien c'était bien on va dire et ouais voilà et puis et puis comme disait bada pour une fois on voit que ben voilà on a réussi à se créer des occasions on voit que le mec qui a été embauché pour étudier les coups de pied arrêtés ben il commence à bien faire son job puisque mine de rien on est passé de jamais avoir une situation sur coup de pied arrêté a marqué deux buts quoi donc enfin deux buts deux buts après on a chloé vert qui qui est pas trop bas qui aide pas mal quand même non mais voilà et c'est pour ça donc il a mis chloé vert en tant que tireur alors qu'au début de saison c'était c'était guéri donc non j'ai bien aimé j'ai bien aimé l'application de l'équipe on fait des on fait des séances par étapes là il nous a là le le nouveau membre du staff nous apprend à marquer ce coup de pied arrêté par contre la prochaine étape c'est nous apprendre à marquer sans être en jeu c'est ouais il faut lui laisser un peu de boulot quand même voilà c'est ça on peut pas tout faire en une seule séance sinon le mec est viré dans 15 jours ça fait un emploi fictif après c'est pas bon ça mais non mais c'est vrai que ça faisait ça faisait tellement de temps en plus que franchement qu'on était inoffensif sur coup de pied arrêté c'est sûr que ça après après tu l'es mais enfin c'est pas méchant mais Angers dans les duels il n'y avait pas grand monde non plus que ce soit sur un coup de pied arrêté ou même surtout sur le deuxième ouais surtout sur le deuxième il n'y a personne il est il est il est il est il est c'est abusé comme il est seul mais après après Angers quand même autant défensivement je les ai trouvé un peu un peu dans le jus quoi notamment le gardien le but de clevert le gardien je sais pas ce qu'il fait il sort sort à la pêche complet mais non mais comment tu je comprends pas il est sur les couches il n'y a aucun danger à la limite tu vois sur le moment mais c'est ça et clevert le joue bien je trouve parce qu'il a mis à la lucidité il a mis à terre mais 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 après offensivement par contre Angers c'est c'est pas mal à l'ichaut bouffal et tous et ils ont ils ont ils ont ils ont quelques joueurs de ballons c'est pas trop mal quand même mais défensivement c'est vrai que sur ce match là c'était un peu compliqué seul problème c'est que en fait faut que les ballons arrivent et tu as l'impression que ben un peu comme un peu comme Nice contre Lyon c'est à dire qu'en gros ça jouait tellement bas que la défense et le milieu en juin se prenait en fait de vague sur vague et ils n'arrivaient pas à relancer et le peu de ballons qui arrivaient qu'ils arrivaient à bien relancer ça allait quasiment tout le temps sur le but de Benitez parce que devant ils ont le ballon mais sinon mais quand tu vois ce que disait tout à l'heure Romain est ce que ce que je disais aussi par rapport on va pas refaire les précédents matchs à domicile où on est passé à travers mais mais encore une fois on c'est juste un truc guillemets un problème d'engagement je veux dire quand tu as un milieu terrain comme ça rosario rosario enfin c'est vraiment un travail un peu de l'ombre sur ce match parce qu'on voit plus tu rames que lui mais mais les deux ont fait un travail monstre on n'a pas vu fulgini du match par exemple quoi un mec comme fulgini qui chaque fois qu'il joue contre Nice il nous met la misère tu l'as pas vu du match quoi il a été il a été absolument éteint tu sur un match comme ça voilà c'est c'est des équipes qui ou sur le papier techniquement t'es plus fort mais si tu mets pas les ingrédients qu'il faut tu peux être plus fort surtout en ligue 1 en ligue 1 faut mettre de l'intensité tu es obligé tu es obligé de faire casser tu es obligé de casser le rythme chez eux et donc tu mets de l'intensité tu leur rentres dedans ils ont gagné je sais pas combien de duels mais enfin ça faisait très longtemps que j'avais pas fait très longtemps au moins deux trois matchs que j'avais pas vu en ligue 1 de de nice gagner autant de duel ils ont gagné pas mal de duel je trouve ils ont été fort ils sont allés à l'engagement et puis franchement il tu vois même la ligne d'attaque elle était assez haute tu contres clairement le bloc et l'ion ouais tout le bloc était haut j'ai ça fait la différence j'ai rarement vu dolberg et de l'or en dessous du du rond central par contre après voilà on va on parlera plus d'individualité mais juste je fais déjà un petit crochet voilà attention attention teasing mais mais voilà on comprend pourquoi pourquoi boudaoui quand même est une pièce maîtresse du 11 de galtier quoi parce que alors voilà peut-être que des fois techniquement il n'est pas capable de faire ce que fait un clé vert évidemment mais mais qu'est-ce qu'il a bas de travail quoi ouais mais qu'est-ce qu'il a bas comme travail alors il couvre bien sûr c'est sans arrêt quoi je sais pas combien de bornes il a parcouru le gamme et c'est sans arrêt donc donc à prendre que quand il n'est pas là c'est moi on lui demande pas de faire en plus le même boulot qu'un clé vert non non c'est voilà c'est exactement c'est c'est deux éléments dans le système mais mais quel quel boulot il a bas quand même c'est c'est impressionnant tu vois on parlait de de stengs même moi le premier je me mets dans le lot comme quoi j'étais j'étais pas un grand grand fan de boudaoui sur l'aile droite mais mais je comprends de plus en plus pourquoi pourquoi il semble indispensable dans le 11 de galtier parce que vraiment le travail qu'il fait et quand il n'est pas là tu vois clairement la différence totalement et il ya l'automba aussi derrière qu'il a de bien moi l'automba il a fait deux trois percés j'étais plutôt agréablement surpris de le voir comme ça déjà parce que c'est quand même une masse et quand il est rentré dans les défenseurs dans les défenseurs en juin ça fait mal deux trois fois et en fait ça donnait de l'air aussi à boudaoui ben moi je l'ai trouvé je l'ai trouvé bon l'automba enfin bon je l'ai pas trouvé mauvais voilà je l'ai pas trouvé mauvais et il a apporté offensivement défensivement je l'ai pas trouvé enfin voilà il a pas fait forcément d'erreur donc moi je trouve que en tant que doublure voilà là il joue son rôle de doublure après la taille voilà c'est le maillon fort de du côté droit normalement mais voilà tu as un l'automba à ce niveau-là en tant que doublure ouais voilà ça le truc mais quand tu as un l'automba avec ce niveau en tant que doublure depuis quelques matchs même avant le colis il avait fait un ou deux bons matchs voilà tu es plus tu es plus serein quand même que qu'en début de saison où il faisait des matchs apocalyptiques quoi non mais l'automba c'est voilà c'est il ya rien de péjoratif là dedans mais on connaît son niveau comme tu l'as comme vous l'avez dit c'est c'est censé être une doublure il est là pour faire son rôle de doublure et quand on fait appel à lui en espérant qu'il qui fasse le taf là c'est clairement ce qu'il fait voilà on lui demande pas de faire du atal parce que il n'a pas il n'a pas les facultés il n'a pas ces deux joueurs complètement différents alors sur ce match il a il a toujours quelques petites errances mais voilà comme comme le reste de l'équipe mais voilà c'est vraiment le lot en bas qu'on qu'on voudrait voir il voilà tu vois qu'il se donne à 100% il a essayé de dédoubler avec boudaoui le côté droit à bien fonctionner je trouve donc donc vraiment voilà tu te dis l'année prochaine l'année prochaine cet été voilà je pense que moi pour moi pour reparler de ce poste de latéral droit je pense qu'il faut se séparer d'atale et prendre un vrai tissu l'air à ce poste là et garder l'eau tomba en doublure qui va qui va sûrement progresser ouais pour ce qu'il est jeune encore un l'eau tomba il doit avoir 23 seulement même pas même pas je crois même pas 24 sur il les a pas mais ouais il doit avoir les 23 ouais donc donc voilà moi je pense que c'est voilà sur ces matchs comme ça comme tu l'as dit bris c'est les matchs où il peut il peut clairement apporter l'eau tomba et montrer un peu un peu son coffre physique parce que comme vous l'avez dit il a il peut y aller quand même c'est un simple c'est un petit un petit tank quand même donc ah ben deux trois fois il a fait des comment dire des montées il ya deux trois enjevins qui ont voulu récupérer le ballon bon ils se sont cassé le nez dessus clairement c'était à eux moi j'ai trouvé ça après ça a pas amené forcément une action etc mais il aère le jeu il donne un peu d'air et et c'est quand tu vois que tu as une équipe en face de toi qui est un peu fébrile c'est toujours bien de montrer que tu n'hésites pas à rentrer dedans donc ils vont pas de plus eux venir aussi t'as entré dedans donc c'est cool sont les ailiers les deux mais même les latéraux pardon plutôt les latéraux bar et l'eau tomba ils ont fait un très bon match je trouve barque et sa passe décisive pour l'ouvert voilà donc l'ouvert mon premier match veut sur le premier but pardon en cassant la ligne franchement c'était c'était je trouvais bar très très bon là dessus sur ce ouais c'est vrai qu'en plus je me suis fait la remarque je te coupe romain je te laisse après rechaîner mais mais je me suis souvent fait la remarque un peu dans ce système et et contre des équipes comme ça un peu contre angers clairement les matchs un peu qu'on a perdu comme ça on avait tendance à à pas essayer de faire sauter un peu la balle sur la dernière ligne tu vois et et au final bar bar en changeant un peu parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de faire ça de l'équipe pass en profondeur un peu l'aubé comme ça et au final ça amène un but donc tu te dis ben sur sur des blocs comme ça bas parce que angers a joué à jouer relativement bas quand même et ça ça peut ça peut ça peut bien fonctionner surtout avec un clé vert comme ça qui a du feu dans les jambes mais après après en plus d'après moi angers ils ont joué bas parce que déjà nous on a joué très haut on a joué plus haut que d'habitude et après pour revenir à barre j'ai bien bon bien sûr l'ouverture sur clé vert elle est très belle et même après il a fait un centre pour pour de l'or franchement il enfin je sais pas je trouve que il est en train progressivement de remontrer ce qu'il avait ce qu'il avait montré un petit peu en début de saison et pareil je trouve que à cette période là de de la saison en février mi février je trouve que c'est bien que voilà bah on sait que c'est à la base était devenu quasiment la doublure de à ma vie mais mais voilà c'est bien que barre le tomba se remettre serait vraiment dans le bain parce qu'on va en avoir besoin jusque jusqu'au bout quoi donc que l'europe la jouer plus c'est plus la coupe exactement donc il faut il faut vraiment tout le monde et je trouve que ils reviennent très bien moi j'avais très peur vraiment de de barre parce que quand tu vois le match qu'il avait fait c'était contre clairement clairement oui mais c'est cataclysmique moi là là je te dis on touche ouais tu te dis putain ma ville en a pour six semaines waouh putain s'il se remet pas à l'endroit le jeune mais non au final je pense que le match de marseille ça l'a bien aidé et puis voilà non il est dans sa progression et je trouve que ça mène ça mène que du bon pour pour la suite de la saison ouais carrément de la confiance tu te relances parce qu'encore une fois comme on disait en début d'émission tu fais la belle opération de la journée c'est toi qui fait la plus belle opération paris qui perd bon ils ont comme je disais ils sont loin devant mais paris qui perd marseille qui perd t'as strasbourg qui est quatrième à maintenant finalement à trois points de toi trois points ouais trois points d'accord qui fait un faux pas aussi tu as monaco qui fait un faux pas monaco lille lyon ouais voilà donc franchement ça te donne la confiance de plus face à des équipes qui te réussissent pas trop généralement donc tu vois comme tu comme disait bada maintenant tu peux te dire bah vas-y on prend des risques et ça va passer alors ça passera pas tout le temps forcément mais mais là ça passe et on va refaire comme ça donc ça peut te donner un nouvel élan parce que là sur les deux dernières semaines enfin sur les deux derniers matchs de ligueur c'était poussif hein putain c'était voilà donc c'est bien de se redonner à domicile en plus donc voilà surtout que là tu vas attaquer tu vas attaquer tu vas attaquer un mois de mars coton quand même même si même si on a fait sûrement des meilleurs matchs contre des équipes à la course à l'europe je pense plus par rapport à des équipes mal classées mais mais il va falloir quand même enchaîner t'as la demi-finale tu joues Paris t'as t'as Marseille mars avril je vais te faire le classement le classement le calendrier donc tu vas à Strasbourg ensuite à la demi-finale quelques jours après c'est mardi contre Versailles chez toi encore une fois là c'est quand même un petit coup de chat quand même on va pas après petit aparté c'est un coup de chat mais on est on est on est hyper beau joueur ah oui et à côté de ça quand même c'est un peu scandaleux qu'il n'y ait pas un stade en Ile-de-France qui est capable d'accueillir c'est surtout ça le truc c'est surtout ça parce qu'il y en a des stades autour de dans l'Ile-de-France quand même je veux dire je veux dire voilà après nous évidemment que ça nous arrange nous promis les supporters parce que voilà mais après d'un autre côté on est hyper beau joueur parce qu'on va leur laisser absolument tout on les fait venir à nos frais c'est vrai et puis on va leur laisser la recette qui va sûrement être une belle recette par rapport à si on avait joué à Charletti ou n'importe où je pense donc donc je pense que ça ça contente tout le monde maintenant il faudra on leur on leur laisse beaucoup de choses faudra pas leur laisser la qualif par contre tranquille ouais là dessus ensuite le samedi d'après le 5 mars Nice Paris ensuite il y a Montpellier Nice Marseille Nice Nice Rennes et Lens Nice c'est à dire que tu finis le 10 avril et logiquement logiquement t'as fait quasiment tous tes concurrents dire ouais il restera Monaco Nice le 20 avril soit t'es deuxième soit t'es sixième quoi c'est ça moi en gros c'est ça t'as un mois de mars et début avril on va dire tu joues que du top 6 quasiment que du top 6 top 7 franchement je pense qu'il faut qu'ils se mettent dans la tête parce que pour moi Nice c'est une équipe de coupes et de coups c'est que des finales c'est un peu bateau de dire ça mais finalement si tu regardes c'est ce qui te réussit le mieux Paris tu joues comme si t'étais en finale Marseille tu es stratosphérique contre Marseille bah là c'est pareil Paris normalement tu dois les taper surtout qu'en plus de ça s'ils se font sortir par le Real ou même s'ils continuent peu importe ils seront fatigués donc tu peux aller les taper et tu les prends juste avant le Real en plus ouais ouais juste avant le match retour ouais c'est vrai c'est vrai non juste avant pardon ouais oui le 5 mars oui effectivement ouais ouais on joue samedi et on joue mardi je crois ouais c'est ça ouais c'est ça et donc tu vois tant les mecs ils vont avoir la tête à comment ça s'appelle au Real et puis n'oublions pas un truc c'est que Mbappé Verratti suspend du contre nous putain ah Verratti aussi apparemment les deux bon déjà Mbappé tout seul j'aime bien le petit chat discret et subtil il est passé discret ouais ouais il est passé discret mais non non mais voilà de toute façon on va sortir des phrases bateau mais il va falloir jouer les matchs les uns après les autres ça c'est certain mais par contre il va falloir se mettre dans la tête que ça va se jouer là quoi ça va se jouer ça va se jouer sur des confrontations directes où il faudra en perdre le moins possible même si tu limites la casse mais il faudra en perdre le moins possible quoi sachant qu'en plus de ça Marseille est dans le mal je peux vous le dire parce que ça commence à beaucoup de joueurs commencent à remettre en doute Sampaoli du côté de la commanderie il n'a pas marre de prendre des jaunes tous les deux secondes lui tous les matchs il prend un jaune le type non il s'est mis à l'identité de la ville il se prend des jaunes des petits pastaga il a compris les supporteurs ils disent viens boire un jaune il n'a pas compris il n'a pas compris encore il faut lui expliquer ça commence un peu les joueurs commencent un peu à à comment dire à mettre en doute un peu Sampaoli ouais donc bah c'est pas étonnant il fait n'importe quoi il fait n'importe quoi et on le sait Marseille enfin je peux vous le dire Marseille c'est tout ou rien et le problème c'est que c'est très souvent rien depuis 2010 donc ça peut très vite partir le problème de Marseille c'est bon on s'est un peu égaré là mais après on reviendra rapidement sony sangé mais le problème de Marseille c'est que ça peut vite idolâtrer comme ça peut vite descendre en flèche aussi et donc là tu vas aller jouer dans un truc où s'ils continuent un peu en conférence ligue etc et qu'ils se font encore des déplacements de 12h ils vont avoir la fatigue déjà qu'ils jouent pas beaucoup mais ils vont avoir la fatigue donc tu peux très facilement reprendre la deuxième place t'es à un point tu vois de cette deuxième place donc sincèrement déjà la victoire contre Strasbourg si t'arrives à faire la victoire contre Strasbourg tu t'assures quasiment un podium moi je suis d'accord avec Top sans plus parce qu'il n'y a pas que Marseille qui va jouer la coupe d'Europe il y a quand même il y a Rennes encore Lyon Rennes t'as tout le monde qui joue la coupe d'Europe derrière donc aujourd'hui on est les seuls avec Strasbourg c'est pour les compter quand même s'ils sont là et ils sont constants en plus mais on est les seuls avec Strasbourg à ne pas jouer la coupe d'Europe donc si t'arrives à mettre Strasbourg à 6 points la semaine prochaine Strasbourg il faut se rappeler quand même qui nous ont sacrément violé à l'aller quand même ouais ouais je signe je sais pas si je signe pas de suite pour un match à l'huile quand même personnellement ça fait peut-être petit joueur mais aucune putain aucune motive putain mais mec pour faire ça n'y va pas quoi tu vois non non mais voilà mais après on arrive on va rapidement arriver en fin d'émission mais juste pour reparler de Denis Sanger pour vous poser un peu la question du coup on a parlé rapidement de l'attaque mais ce doublette Delors-Dolberg du coup vous en avez pensé quoi ? moi je l'ai trouvé plutôt bonne quelques automatismes tu sens encore que c'est encore un peu fébrile mais ils se sont pas forcément marchés dessus je trouve comme au tout début tu vois Dolberg réussissait à se mettre un peu en arrière pour récupérer les ballons de Delors et tout ça manque ça manque juste de comment dire de de continuité en fait je pense vraiment moi moi après je pense qu'ils ont été ils ont été à leur avantage déjà parce que le bloc il était plus haut donc eux étaient moins obligés de descendre pour enfin de dézoner pour toucher un ballon et après j'ai trouvé que le travail de Delors pareil il est de mieux en mieux lui aussi et après donc ouais tout ce d'après moi tout ce truc fait que l'association a pu un peu mieux vivre le le fait d'être ensemble quoi donc donc je sais pas je après je sais pas il manque il manque quand même un truc Dolberg je l'aime trop ce mec mais putain il manque un petit il lui manque quand même un petit quelque chose en ce moment c'est surtout les doigts quoi t'as envie de les dire ouais c'est ça putain quand tu sais la la qualité qu'a le type et franchement putain je sais que je l'aime beaucoup mais bon j'ai dit du ouais mais mais j'ai dit du mal de Delors donc donc au bout d'un moment bah voilà je suis obligé mais mais ouais Dolberg putain tu connais sa qualité technique son enfin sa qualité devant le but et tout putain t'as l'impression que le mec il joue à 70% quoi 70% de ses capacités quand tu vois un mec comme Delors à côté qui se bat sur tous les ballons etc tu m'étonnes que Galtier des fois il est bah il se dise bon bah putain parce que de ce que je sais aussi aux entraînements Dolberg il fait pas plus qu'en match et c'est ce qui énerve un petit peu aussi Galtier donc il est en pantouf quoi il vient s'entraîner en pantouf quoi ouais mais c'est ça et donc le mec il a vu Bada en Birk dans Nice il s'est dit bah si c'est ça il a même mis les chaussettes eh oui eh ouais Birk chaussettes à la hollandaise vas-y vendez-moi ça direct mais mais comment veux-tu que bah tu puisses pas mettre un mec comme Delors qui se met à fond et qui a fait un coup en avec son équipe internationale même si d'après moi il s'en bat le flanc l'équipe internationale d'Algérie mais en allant pas en sélection nationale en disant ouais bon bah voilà je sais qu'il y a de la concurrence je vais rester à Nice bah Galtier il a dû se dire bah lui il en veut donc après bah voilà je m'étonne un petit peu moins que des fois Dolberg bah il soit sur le banc ou il sorte comme là il est sorti avant Delors bah c'est logique surtout que tu connais un peu les valeurs de Galtier tu te doutes que je pense qu'elle penche plus vers Delors que vers Dolberg mais moi par contre sur ce match j'ai limite trouvé alors on n'est pas obligé de les comparer évidemment mais j'ai limite trouvé que l'association Delors-Dolberg elle avait limite mieux fonctionné que Guiri Delors parce que Guiri Delors j'ai l'impression qu'ils n'arrivent absolument pas à se trouver ensemble alors que là Delors-Dolberg ils récupèrent tous les ballons les deux les deux récupèrent tous les ballons t'as l'impression qu'en fait ils dézonnent tellement les deux qu'ils se retrouvent à des distances des fois alors que là j'ai trouvé que c'était un peu plus structuré bon ça joue aussi sur le fait que l'équipe était mieux le bloc était plus haut et tout ce qu'on a dit pendant l'émission mais j'ai trouvé qu'il se trouvait un peu mieux dans le jeu Delors était mieux Delors-Dolberg je pense que j'ai vu un peu les notes passer ce matin de Nice ce matin et de l'équipe j'ai trouvé que c'était un peu dur quand même 3 dans l'équipe 3 dans l'équipe et 4 dans Nice ce matin c'est un peu dur parce que je trouve quand même que dans le jeu il a essayé je veux dire d'habitude je veux bien qu'il prenne un 3 quand on le voit errer sur le terrain pendant 90 minutes et qu'on le voit absolument pas là j'ai trouvé quand même qu'il avait essayé un peu de participer au jeu de faire un peu de travail défensif non mais il essaie de plus en plus de participer au jeu comparé à un moment où il a eu une période où tu le voyais plus mais ce qu'il y a c'est que putain tu te dis quand même il en a sous le pied et des fois t'as l'impression qu'il pourrait quand même rentrer un peu dans ses réserves se mettre un peu à mal physiquement pour justement atteindre ce niveau qu'on attend tous ne pas oublier qu'il a eu son problème de diabète c'est peut-être aussi le traitement qui fait peut-être 3 fois le produit le mec il fait 3 fois le coin moi je l'aime trop j'attends trop de lui je m'étais dit il va finir à 20 buts cette saison il me fait mentir s'il finit à 10 déjà c'est beau quand même ah oui maintenant oui honnêtement s'il finit à 10 déjà c'est pas mal je partage la vie tu le sais de toute façon je partage la vie de Chouchou parce que je le disais moi aussi que c'est un gars en fait c'est pas il a tout pour être idolâtré il a tout pour être idolâtré en plus il a tout il a un style de jeu qu'on ne trouve plus depuis ça va faire plaisir aux libéraux mais depuis un peu un peu renard des surfaces tu l'entends pas tu le vois pas il va faire deux pas en arrière pour récupérer un ballon et bam bute tu vois et on l'a vu sur par exemple la passe de Thuram à un moment donné côté gauche il rate sa frappe il rate sa frappe mais il fait les deux petits pas en arrière tu dis putain il arme il frappe ça passe à côté mais tu vois ce petit truc tu le vois c'est ça aussi que tu vois les mecs te mettent 3 à 4 etc parce que c'est pas un joueur qui va non il participera pas au jeu il participera pas par contre tu lui files le bon ballon au bon tempo au bon moment ça doit être un régal et le mec en une touche de balle il arrive à te mettre 2-3 défenseurs dans la poche c'est quand même assez incroyable mais voilà encore une fois après le truc qu'il faut se dire quand même je te coupe Brice mais honnêtement en étant honnête et objectif si cette année quand même avec un mec comme Kluivert à côté qui marche sur l'eau un Gouiri qui est au niveau statistique qui state assez salement et tout s'il arrive pas à sortir sa quinzaine de buts là avec Kluivert et Gouiri à côté et quand même une équipe qui tourne très très bien mais tu l'as dit 3 Covid et là 3 Covid si le staff te dit que tu peux reprendre j'imagine que les staffs médicaux des clubs professionnels ils font gaffe ils vont pas mettre n'importe qui parce que au delà même de l'aspect physique t'as aussi le club c'est une valeur marchande le joueur donc ils vont pas dire on va te cramer pour pas te vendre derrière donc je pense qu'ils ont pris toutes les dispositions mais c'est surtout que le mec a son diabète et donc ça c'est comment il est géré ça on sait pas mais peut-être que c'est ça aussi que de temps en temps le mec il est il lui faut du sucre je sais pas ce que je veux dire le combo diabète ça te tombe un peu sur la tête t'enchaînes les Covid et tout je pense que enfin je suis ni diabétique et j'ai pas eu le Covid non plus donc je peux pas non plus juger mais ça va être compliqué quand même ben pour avoir eu le Covid toi même tu sais mais selon comme tu sors tu oui t'es pas le même t'en chier un peu voilà t'en chier t'en chier beaucoup alors après quand t'es sportif de haut niveau j'imagine que t'as tous les tests t'as déjà une masse musculaire etc qui est un peu plus un peu plus développée que moi déjà mais t'en branles pas une quand même mais mais voilà tu vois tu reviens un peu mieux mais mais moi je penserais je penserais plus pour le côté déjà t'as pas beaucoup joué t'as été quand même pas mal absent tu reviens un peu je pense que si on lui avait mis directement avec Guiri peut-être que ça serait un peu mieux passé sur ce match là parce qu'il a des actions faut pas croire c'est pour ça que je te dis que c'est un peu dur les notes de 3-4 mais voilà mais parce que parce que on le voit pas du match donc là il a pas joué ben en fait si tu vois c'est comme les mecs qui critiquaient des gars comme comme Schneiderlin Rosario à un moment ou quoi les mecs tu les vois pas si tu regardes bien le match et tu te fixes que sur eux quand il y a la caméra ou quoi tu vois que les mecs putain ils font je sais pas combien de kilomètres c'est des chiens quoi ça bosse dur mais par contre c'est pas flamboyant mais ça bosse ça apporte c'est utile tu vois voilà quand tu vois Gouiri qui fait sa comment dire sa merde son coup du foulard son coup du foulard c'est cool tu vois tout le monde ah le coup du foulard et tout ouais mais derrière t'as pas vu Rosario le match qu'il t'a fait aussi et lui il a été surtout que le coup du foulard il n'aboutit à rien malheureusement mais c'est un beau jeu mais voilà j'ai vu plein de photos passer c'est pas grave je m'en fous rien à foutre mais en soi mais c'est juste pour dire que de temps en temps faut regarder un peu les mecs de l'ombre etc qui arrivent à faire toujours l'anticipation moi je suis totalement d'accord mais c'est vrai que Delors je disais par rapport à Dolberg pardon Dolberg je pense que cet été quand on fera un peu des libres antennes des débats un peu mercato ça va être un débat un peu sympa savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec Dolberg je pense ouais ouais bah moi moi je sais pour moi faut faut le garder moi je sais oh le mec oh le bouloir quoi non non je sais mon avis pardon mon avis mon avis mon avis ah ok d'accord il envoie un texto de suite à Fournier c'est ça non mais je l'aime trop mais mais après après voilà moi le la principale recrue qu'il faut faire on le sait qui c'est Justin ah bah lui c'est à mon avis c'est juste une question de physique voir si physiquement il arrive à tenir et être capable d'aller jusqu'au bout de la saison à ce niveau là mais après à mon avis l'option d'achat et puis là il est encore montré et puis je trouve que tu dis physiquement mais le mec à un moment donné c'était en première mi-temps oh il se prend un sacré coup non non mais physiquement dans le sens où est-ce qu'il est capable de parce qu'on sait on sait qu'avant d'arriver à Dizilé il a été sujet aux blessures là il a loupé quand même frère la Roma la Roma qui se prenne des 6-0 par l'Elas Véron arrête enfin non peut-être pas 6-0 mais mais oui non mais je comprends non mais voilà la Roma de Mourinho mec là on a l'air de on a l'air de l'avoir remis sur les bons rails et il a pas eu besoin de grand chose parce que son talent a fait le reste mais mais s'il arrive à maintenir ce niveau de jeu je pense que l'option d'achat si on le laisse partir on va tous chez nous son entraînement je pense ah non c'est une folie parce que moi un mec qui parce que là encore sur ce match et ça fait quelques matchs que j'ai l'impression qu'on te dit la même chose mais vraiment cette percussion qui t'amène ce danger tout le temps et puis combien de fois il a répondu sur les premiers mètres c'est un truc de fou les appuis qu'il a tu te dis mais le mec mais comment il fait on dirait qu'il a des crampons de 3 centimètres de putain pour rester accroché comme ça et puis à noter les retours les retours il en a fait 2-3 où il perd le ballon mais il reste pas devant il est revenu il a récupéré le ballon donc vraiment c'est c'est un mec où là aujourd'hui bon voilà il y a certains éléments qui vont être réunis pour je l'espère pour que l'option d'achat soit levée obligatoirement mais lui tu dois le faire signer direct direct et ça doit devenir le joueur avec Gouiri s'il est là encore l'année prochaine sur lequel t'appuyer pour offensivement quoi logique c'est ça logiquement si tu fais une ligue des champions ou même une Europa League tu gardes quand même le même effectif je vois pas pourquoi normalement après il y aura toujours des mecs qui souhaiteront mais ça sera pas des mecs des mecs indéboulonnables entre guillemets ce sera des mecs qui seront en manque de temps de jeu et qui peut-être demanderont d'aller voir ailleurs tout ça mais c'est sûr que voilà en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va aller gagner la coupe de France comme ça au moins on est sûr et certain et puis comme ça comme ça c'est réglé comme ça le 8 mai c'est réglé et puis après on les finit juste avant les gars vous avez quand même Strasbourg à aller jouer à Strasbourg t'as aussi Montpellier putain Montpellier c'est pas une mince affaire ça non plus ça va être un match pour Delors ça allez on va se quitter là dessus merci beaucoup c'était le mot de la fin le mot de la fin oh putain non mais juste avant juste avant de se quitter pour Strasbourg vous pensez à un match débridé là dessus ou genre un match 1-0 on ferme et puis et puis on essaye de faire un peu le jeu histoire d'eux mais ça sera pas du flambe voyant ça joue au bon endroit ça joue au bon endroit je me rappelle du match aller il m'a un peu traumatisé le match mais mais si on a pris un peu des leçons du match aller et qu'on a pris un peu qu'on a pris on s'est mis un peu du plomb dans la tête aussi en se disant que voilà il va falloir aller la chercher cette place parce qu'il y a des il y a des faux pas aussi aux en hausses autour c'est sûr que nous on a fait des faux pas mais il faut se rendre compte que tout le monde tous les clubs en font au final donc ah oui donc voilà à l'aller je rappelle 3-0 3-0 3-0 propre net sans bavure mais mais voilà tu te dis il faut pas que ça soit il faut pas que ça reste en fait comme des coups de massue sur la tête genre les matchs contre Clermont les matchs contre Metz contre Strasbourg tu te dis qu'ils passent tous à travers que ce soit là Marseille, Monaco, Lyon Paris tout le monde a pu passer à travers à un moment donné de la saison ça va peut-être encore leur arriver donc voilà va jouer là-bas refais un match comme tu sais faire ne joue pas bas je pense que t'es capable de faire de faire un vrai match là-haut et de les surprendre surtout qu'à l'extérieur à l'extérieur on est censé supposer être meilleur que cette année qu'à domicile donc allons changer quelque chose mais mais comme je l'ai dit tout à l'heure et je la joue encore une fois petit bras si si à match nul je signe je signe voilà vraiment petit bras là on est très ah ouais petit bras ouais moi moi écoute moi pour Strasbourg je vois un peu le même style de match que ce qu'on a fait à Rennes moi je vois bien non franchement moi je les vois faire un gros match après franchement après c'est pas pour moi que le respect à Strasbourg mais Strasbourg ouais mais là ils ont des joueurs qui sont à 120% donc aujourd'hui si tu commences à l'heure le but d'Ayork ah le but d'Ayork je le sens oulala non 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 si tu leur tapes un peu dedans au début Stéphane il va faire écouter les paroles de Chouchou et ça y est c'est fini 5-0 les mecs ils vont arriver non mais après au bout d'un moment voilà certes un match nul à Strasbourg avec le public qu'ils ont avec tout bon et puis surtout que j'espère qu'ils vont pas non plus trop penser au match de coupe juste derrière donc c'est vrai que si t'accumules tout ça tu te dis qu'un match nul c'est faisable mais après putain au bout d'un moment t'as des choses comme à te faire pardonner des points à récupérer que t'as perdu à domicile et puis le 3-0 franchement j'étais parti à 2-0 je n'ai même pas vu le 3ème mais au bout d'un moment t'as une position à tenir t'as un rang à tenir et au bout d'un moment faut y aller faut jouer ton jeu faut aller au charbon et puis voilà et puis mettre le doute à cette équipe et puis après à bien de ce qu'il pourra mais tu vas avoir ta semaine de repos aussi là qui va faire un peu de bien je pense que t'as un peu enchaîné on a vu un peu du courant alternatif là mais là tu vas avoir ta vraie semaine de repos ta vraie semaine pour bosser à l'entraînement voilà ouais exactement t'auras pas d'excuses entre guillemets si tu passes à travers il n'y aura pas trop d'excuses sur l'enchaînement des matchs ou quoi que ce soit non non là t'as vraiment tout qui est réuni pour faire un gros match mettre un bon coup de massue aux poursuivants mine de rien parce que tu les mettrais déjà eux à 6 points et puis voilà après en attendant les autres matchs et puis en plus tu gagneras en confiance tu seras à bloc pour mardi donc pour moi c'est vraiment pas un match charnière mais quand même c'est un match qui peut conditionner le reste du championnat je parle du championnat parce que voilà tu peux perdre ton podium si tu perds ton Strasbourg tu perds ton podium donc on a lâché la deuxième place si tu perds le podium là ça peut être un peu on parlait tout à l'heure de coup de massue sur la tête ça peut en faire partie exactement donc c'est pour ça Monaco 40 points et Strasbourg 4ème 42 points Nice 3ème 45 points donc là par exemple si tu perds face à Strasbourg tu perds ton podium et au même moment au même moment t'as Rennes qui eux logiquement joue contre Montpellier je crois c'est ça à Montpellier et derrière tu peux très vite te retrouver à 2 points de Rennes qui sera 4ème pour l'instant on suppose mais ça peut ça peut ça peut tourner dans le très très bon sens pour nous autant tu vas tu ramènes 3 points de Strasbourg et on fait une émission où on est tous en calbut mais en tout cas en tout cas tu te dis que t'as quand même t'as quand même une fin de saison et du mois de mars à avril où t'as encore des trucs à jouer pas comme la dernière où on faisait des podcasts bon c'était des émissions de thérapie c'était cool on était au bord d'avoir les lames de rasoir à côté c'est ça carrément on écoutait il y a une époque où on faisait de l'huile jusqu'à la 38ème aussi voilà ouais voilà c'est pour ça t'as quand même un truc à jouer avec des ambitions et ça fait vraiment très plaisir à voir en tout cas voilà bon les amis je pense qu'on a en C2J sur ce podcast podcast pour la victoire donc de de Nice face au scot d'Angers 1-0 une bonne victoire qui se remet qui remet Nice sur les bons rails et qui fait la belle opération aussi de la journée d'ici là nous qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit bonne semaine à vous les amis c'est ça il commence à on commence à avoir une météo sympa ok j'ai le fait merci c'est cool posez-vous posez-vous en terrasse petit café les écouteurs on écoute avant de ça faites gaffe quand même parce qu'il y a du vent donc faites gaffe qu'il n'y ait pas une tasse en terrasse qui est sur votre tronche de ne pas la prendre dans la gueule ouais voilà t'amuses j'avais fait un beau programme tu as tout niqué moi je suis quelqu'un de voilà je dis les choses je ne veux pas mentir à ceux qui nous écoutent voilà quand on fait le podcast prenez une bière plutôt c'est plus lourd ça ne va pas les bières c'est plus lourd ça ne va pas c'est ça prenez les bières comment dire félicitez les joueurs pour ce match face à Angers et puis surtout on se retrouve déjà pour l'après match contre Strasbourg et pendant la mi-temps donc pour le Space mi-temps comme d'habitude Space mi-temps donc sur Twitter entre Strasbourg et Nice d'ici là je vous laisse le mot de la fin les amis bisous à tous